Après quatre ans de libre-échange tumultueux sous l'ancien président américain Trump, l'Amérique du Nord a maintenant essayé de relancer ses activités commerciales. Pourtant, jusqu'à présent, le président Biden n'a pas vraiment différé de son prédécesseur. L'équipe commerciale du nouveau gouvernement était riche de visages familiers des renégociations de l'accord de libre-échange nord-américain de Donald Trump. Parmi eux, Catherine Tai, principale dirigeante du commerce, une avocate qui a joué un rôle clé non seulement pour convaincre les démocrates d'adopter le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada, mais qui a également dirigé le litige du différent tarifaire entre Washington et la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Luis Rossano était quant à lui membre de l'équipe mexicaine pour ses renégociations et affirme que la politisation du commerce ces dernières années aura des conséquences pendant longtemps. Les dirigeants syndicaux traditionnellement démocrates voudront vraiment faire avancer leur réflexion au sein de l'AEUMC. Mais vous avez aussi un président plus entriste, Biden, qui veut récupérer de la confiance des cols bleus dont la plupart ont voté pour Trump. Cela signifie que la tempête à venir est inévitable, car ils essaieront de pousser ces questions politiques. Pour le Mexique, cela signifie des salaires plus élevés, le durcissement des réglementations environnementales auparavant laxistes et la protection du droit des travailleurs à se syndiquer. L'absence de telles stipulations a été un argument de vente majeur pour commercer au Mexique dans le passé. Il s'agit d'une ligne difficile à appliquer et qui entraînera de nouveaux défis pour le Mexique. Le nouveau gouvernement américain accordera la priorité à l'application des nouveaux accords que le Mexique a négociés. Ainsi, le Mexique ne pourra plus attirer les entreprises grâce à ses salaires d'usines inférieures. Donc les coûts de production accrus ici doivent être compensés par une plus grande productivité. Si le Mexique ne relève pas ce défi, les entreprises quitteront ce pays. En effet, tout comme Donald Trump, ramener ses emplois en Amérique sera l'un des objectifs du président Biden. Mais y parvenir sera plus compliqué qu'un accord de libre-échange, même si le nouvel accord favorise les États-Unis. On peut apporter de la richesse, de la technologie, de l'innovation. Mais il y a tellement de ces emplois qui luttent contre l'automatisation et la numérisation. Je pense que ces problèmes seront présents pendant les mois à venir, voire des années. Alors que le président Biden débute son mandat avec un regard étroit sur le commerce international, les analystes affirment que le Mexique pourrait faire face à quatre ans de plus avec les mêmes politiques commerciales.